Il y a un chat au Japon qu'il ne faut surtout pas caresser. À Fukuyama, un chat est tombé dans un réservoir de produits toxiques et toute la ville est en alerte. Le criminou a été identifié grâce à des petites traces de pâte jaune qui mènent en dehors de la cuve. C'est un employé de l'usine Nomura Platings qui les a découvertes sur place et qui a averti ses supérieurs. La mairie a ensuite demandé aux habitants de ne surtout pas toucher un chat qui aurait une apparence anormale. Malheureusement, il est aussi possible que le chat soit mort. Mais alors pourquoi cet incident est-il préoccupant ? Eh bien parce qu'à l'intérieur de ce réservoir, il y avait du chrome hexavalent qui est non seulement très toxique mais aussi cancérigène. Il peut causer des irritations de la peau ou encore des problèmes respiratoires et les ouvriers qui travaillent en sa présence doivent porter des masques et des gants. Normalement, le réservoir devait être couvert d'un drap mais une partie avait été retournée. Alors qu'est-il arrivé au chat ? Des images de vidéosurveillance l'ont montré en train de fuir le lieu mais depuis, aucune trace de l'animal. Par contre, l'entreprise va prendre des mesures pour éviter que d'autres bébêtes s'infiltrent à l'avenir. On espère tout de même que le chat se porte bien.